Hi, I'm Kina, Hi, I'm Senna, Hi, I'm Shio, Hi, I'm Aran, we are 50-50 ! Alors que la chanson Cupid du groupe 50-50 a été un carton international, qu'elle est restée plus de 24 semaines dans le hot sound du Billboard, ou encore que le groupe a réalisé une des musiques du fameux film Barbie, et tout ça en étant dans une petite agence qui venait à peine d'être créée, beaucoup, y compris moi, ont cru voir l'ascension d'un nouveau groupe de K-pop féminin. Cependant, je pense que si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est qu'en réalité, vous avez entendu parler ne serait-ce qu'un peu de toute l'affaire entre le groupe et l'agence. Mais que s'est-il réellement passé ? Pourquoi le groupe est considéré comme des traîtres aux yeux de beaucoup ? Est-ce que l'agence est réellement aussi gentille que des crites partout ? Laissez-moi aujourd'hui vous parler du scandale autour du groupe 50-50, et vous expliquer de A à Z toute l'histoire. Lying in court, lying on the internet, et même lying on a national TV show. 50-50 est being exposed left and right by major insiders. Do you think they can continue their career in K-pop ? Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai prévu, pour fêter les 50 000 abonnés, de réaliser une semaine de vidéos sur les Sasaeng. C'est-à-dire que dès qu'on va atteindre les 50 000 abonnés pendant une semaine, vous allez avoir le droit à une vidéo tous les jours sur les Sasaeng. C'est un projet qui met beaucoup de temps à se mettre en place, mais j'avais vraiment envie de vous remercier pour le soutien que vous me donnez. Et si je remarque que ça vous plaît, pourquoi pas retenter l'expérience avec le même concept, peut-être pas avec le même sujet, mais pour les 60 000 abonnés. Donc je compte sur vous, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, et on peut commencer la vidéo. 50-50 est un groupe de K-pop féminin qui compte 4 membres. Kina, Sena, Siyo et Aran. Le nom du groupe 50-50 indique la coexistence à part égale d'un idéal empli d'espoir et d'une réalité pouvant être douloureuse et éprouvante. Ça indique aussi que les membres du groupe représentent 50% et leurs fans 50%, afin d'atteindre le chiffre 100 considéré comme la somme parfaite. Elles ont débuté en novembre 2022 avec leur premier single, The 50. Malgré que le groupe débute en 2022, l'histoire commence en réalité en 2019. Et c'est très important pour la suite. Le PDG d'Attract, John Ong Joon, et le PDG de la société de production de performance Camp se sont rencontrés à Singapour lors d'un festival de K-pop et ils ont décidé de travailler ensemble pour produire un groupe de filles. Attract s'occupera de gérer et de créer le groupe et Camp sera en charge du marketing du futur groupe à l'étranger. Les deux sociétés ont été rejointes par l'un des employés et producteurs de Camp, Han Sungil. Il va donc y avoir 12 stagiaires recrutés par Han Sung pour un an à partir de décembre 2019 et ils ont finalement été réduits à 4 suite à diverses évaluations réalisées chaque mois. En janvier 2021, la société Camp a quitté le projet en raison de divergences sur la stratégie de lancement du groupe. En mai, Sungil et deux autres employés de Camp qui avaient été impliqués dans le projet ont démissionné de Camp et ont créé la société The Givers. Tandis que Hong Joon était en charge de la collecte de fonds, Sungil a pris en charge la direction musicale et a formé le groupe au solfège, chant, danse, rap et même apprendre l'anglais. Entre 15 et 20 000 euros par mois, et je parle bien en euros, pas en won, ont été dépensés pour le groupe et plus de 700 000 ont été investis dans la production de 4 MV. 5050 a donc été créé de la collaboration entre ces deux sociétés, Attract et The Givers. Notamment financièrement, même si à la base le projet est géré principalement par Attract et du coup Hong Joon. Après deux ans de formation, ce qui est plutôt correct pour un groupe de K-pop, le 14 novembre 2022, 5050 a annoncé qu'elles feraient leur début en novembre 2022. Elles sortiront donc leur premier single du nom de Loving Me, et ensuite un deuxième du nom de Login. Faut savoir que pour un petit groupe rookie qui vient de débuter dans une petite agence, j'ai personnellement l'impression qu'on a déjà beaucoup entendu parler d'elles. Pour une ordre d'idée, en novembre 2022 elles ont débuté, en décembre 2022 j'avais le projet de faire un calendrier de l'Avent où je vous parle tous les jours d'un groupe de K-pop pour vous faire découvrir des groupes que vous connaissez sûrement pas. Et à la base, comme j'ai écrit et tourné les vidéos début novembre, bah j'avais prévu de parler de 5050. Sauf qu'en réalité je me suis rendu compte qu'elles étaient déjà assez popularisées, et donc j'ai changé 5050 pour parler finalement de Lily Lily au dernier moment, parce qu'en fait mon but c'était de parler de groupes qui étaient peu connus, et j'avais déjà l'impression que 5050 c'était un engouement. Alors attention, là ce que je vais faire c'est pas comparer les groupes entre eux, mais comparer la popularité des groupes. Et j'ai l'impression que 5050 a eu de très bons débuts, un peu comme Kiss of Life a eu de très bons débuts. Alors attention, c'était pas un groupe très connu, mais pour une petite agence, c'était pas considéré comme un groupe underrated à mes yeux. Recording Academy les a sélectionnés comme groupe de filles de K-pop à suivre en 2023, et selon Rolling Stone India, le groupe a également réalisé l'un des meilleurs débuts K-pop de l'année. Et pourtant, des débuts féminins en 2022, c'était pas ça qui manquait. Le 24 février 2023, donc quelques mois plus tard, le groupe a sorti son premier album single, The Beginning Cupid, ainsi que le clip de la chanson titre, Cupid. Peu de temps après, une interprétation accélérée faite par les fans de la version anglaise est devenue virale sur TikTok. Cupid est donc entré dans le billboard Hot 100 en mars 2023, ce qui fait le groupe de K-pop le plus rapide de l'histoire à parvenir à le faire. Et là, on parle pas d'un petit buzz. Rendez-vous compte, le groupe de K-pop le plus rapide. Plus rapide que des grands groupes comme Blackpink ou BTS. C'est énorme. Le 25 mai 2023, il est même confirmé que le groupe fera partie de la bande originale du film Barbie, l'un des plus gros films à budget de cette année. Et surtout, le groupe va signer avec une agence pour gérer leur promotion américaine, qui se nomme Warner Music Korea. Ouais, ça fait trois agences en tout, mais pour gérer des choses différentes à chaque fois. Le problème, c'est qu'après un buzz monumental tel que celui-là, il y a des choix à prendre. La réputation est gardée, et surtout, il y a de l'argent en jeu. Tu prends toutes ces choses, tu les mélanges ensemble, et ça te donne l'un des plus gros scandales de K-pop pendant l'année 2023. S'il y a quelque chose qui a quand même pas mal perturbé les femmes de 50-50 avant le scandale, ce sont les promotions. En effet, un groupe de K-pop doit plus ou moins promouvoir son album pendant une durée de 2 à 6 semaines. Évidemment, ça dépend totalement du groupe, de la fanbase, de l'agence, et d'énormément de choses. Mais globalement, entre 2 à 6 semaines. Cependant, à ce que j'ai compris en faisant mes recherches, 50-50 n'a fait qu'à peine une semaine de promotion. N'hésitez pas à me reprendre si j'ai faux, parce que je suis pas bien sûre et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Dans tous les cas, c'était très court pour un petit groupe qui débute depuis même pas un an, et malgré la popularité de Cupid. Les fans vont donc un peu se révolter et commencer à se faire entendre, et l'agence Attract va publier un communiqué le 23 juin 2023. Bonjour, Attract souhaite vous informer. Nous sommes bien conscients que de nombreux fans sont inquiets, et curieux de savoir pourquoi les artistes de notre agence ne font pas de promotion pendant une période où elles devraient être activement promues. Pour être honnête, une de nos membres a développé des symptômes médicaux, nous avons donc discuté avec celle-ci et sa famille, et avec le consentement des deux parties, avons commencé le traitement selon les directives du médecin, et celle-ci a subi une opération chirurgicale le 2 mai. Suite au diagnostic du médecin sur lequel elle aurait besoin de soins et de repos pendant un mois, et potentiellement deux mois pour la reprise, nous avons stoppé les promotions des artistes, et avec notre jugement que la santé est le plus important, nous avons donc aussi donné une pause aux autres membres. Cependant, au milieu de nos préparatifs sérieux, nous avons identifié des influences externes approchant les artistes de notre agence, et les incitant à violer leur contrat d'exclusivité avec nous. Par des accusations colomnieuses contre nous, et des flatteries glorifiées envers elles-mêmes, ces influences extérieures commettent un acte illégal en incitant les artistes de notre agence à prendre la mauvaise décision d'ignorer leur contrat d'exclusivité valide, et de signer des contrats avec eux. Nous nous battrons avec détermination pour protéger nos artistes, qui sont devenus le précieux talent de la Corée, et travaillerons encore plus dur pour leur croissance, afin de rembourser le soutien des fans qui leur donnent leur amour sans fin. Merci. Sachez que dans ce que je viens de vous lire, il y a beaucoup de passages qui sont coupés, parce que ça ne me paraissait pas spécialement important personnellement. Si vous voulez les lire en entier, évidemment, tout sera en description. Donc pour résumer, en fin juin, on apprend qu'une membre du groupe est malade. L'agence a pris la décision d'arrêter les promotions pour la laisser se reposer en accord avec la famille. Ce qui, en réalité, est une très bonne chose. Cependant, on apprend aussi qu'une agence anonyme essaye de récupérer le groupe en mentant aux filles. Le problème, c'est que le contrat des filles n'étant pas fini, il est illégal d'essayer de les récupérer. Elles ont signé un contrat, elles doivent aller jusqu'au bout, et ça, c'est totalement normal. Du moins, je préfère préciser, là, c'est la version de l'agence Attract, et elle paraît totalement logique. Et on continue l'histoire le 25 juin 2023, deux jours plus tard. Dans une interview accordée au média coréen Sport Chosun, le PDG d'Attract a déclaré que l'agence recevait des informations sur l'identité de ses forces extérieures, et qu'elles seraient bientôt révélées. Il a ajouté plus tard... Même maintenant, ce qui nous inquiète le plus, ce sont les membres de 50-50 qui seront blessés par cette situation. J'espère qu'elles reviendront le plus vite possible de leur agence, et qu'elles avanceront progressivement dans les projets que nous étions en train de préparer pour leur promotion américaine. Le 26 juin 2023, on apprend que la fameuse force extérieure, c'est Warner Music Korea. En effet, l'agence qui est censée gérer les promotions en Amérique ont essayé de façon illégale d'avoir le groupe seulement pour eux. Et le jour même, Warner répondra à ces accusations qui, selon eux, est totalement faux et sans fondement. Les affirmations d'Attract sont sans fondement, et nous regrettons vivement qu'il nous ait envoyé une certification de contenu. Nous vous demandons sincèrement de vous abtenir de répandre des rumeurs non confirmées ainsi que des rapports sans fondement et spéculatifs à l'avenir. Pour Warner Music Korea, il s'agit d'une fausse accusation. Le 27 juin, le fan café de 5050 ferme ses portes vers 20h du soir chez nous. Cela a inquiété beaucoup de fans, qui dit fin du fan café dit souvent fin d'un groupe. Bon, finalement, il reviendra un peu plus tard, mais c'est pas le plus important de l'enquête. Je trouve ça juste intéressant de le mentionner. Le même jour, Attract a annoncé qu'ils avaient déposé plainte contre Hanson Gill, le PDG de The Givers, et trois autres personnes. L'agence a accusé Hanson Gill d'avoir commis des actes de fraude et d'obstruction aux affaires, notamment en retardant la remise du travail, en supprimant les comptes de messagerie de l'entreprise, et en supprimant des documents liés à des projets antérieurs. Ils vont aussi rajouter que Hanson Gill va essayer de vendre la chanson Cupid à un auteur-compositeur étranger sans l'accord de l'agence. Évidemment, c'est un peu une manière de se faire de l'argent facile au lieu de la popularité de la chanson. L'agence a même rajouté qu'elle pourrait déposer des accusations criminelles supplémentaires car elle les soupçonne d'avoir commis d'autres actes illégaux. Bref, une histoire d'argent entre deux agences qui se disputent la popularité de la musique Cupid. En soi, c'est pas choquant, c'est pas notre problème, ni celui des filles. Jusqu'à ce que... Le 28 juin 2023, on va apprendre que le groupe 50-50 décide de suspendre leur activité d'exclusivité avec l'agence Attract. Les quatre membres ont publié une déclaration officielle par l'intermédiaire de leur cabinet d'avocats, Barron, annonçant qu'ils avaient déposé une injonction pour suspendre la validité de leur contrat d'exclusivité avec Attract, déclarant que ce dernier violait les termes du contrat. Et c'est là que tout part en cacahuète. Les membres ont pris un avocat pour pouvoir partir de l'agence pour résilier leur contrat avec Attract. Entre les agences extérieures et 50-50, sur le coup, on peut se dire que l'agence Attract, elle est peut-être pas très bonne. Et puis avec les histoires dernièrement de maltraitance avec Omega X ou encore Luna, j'en ai fait 4 vidéos disponibles en description si vous voulez, évidemment que les fans de K-pop ont tendance à protéger les idols. À l'intermédiaire de leur représentant légal, les 4 membres ont déposé une demande de décision provisoire suspendant la validité de leur contrat d'exclusivité auprès du tribunal du district central de Séoul le 19 juin et le procès est actuellement en cours. Cela est dû au fait qu'Attract a violé les termes du contrat et a pris des mesures qui ont entraîné la destruction d'une relation basée sur la confiance. Les membres n'ont pas répondu car le procès est en cours. Dans cette déclaration, il est expliqué que Attract discrédite les membres sur Internet avec les accusations, sans avoir tenté de trouver un accord. Le groupe a discuté avec leurs parents et leurs avocats et il s'agirait d'une tentative d'extorsion des membres. Selon le communiqué, il est dit « divulguant arbitrairement la raison de l'intervention chirurgicale d'une membre sans la consulter alors qu'elles sont capables d'expliquer clairement leur cure de contrat. » Et là, ce que je viens de vous raconter, c'est très important. On va peut-être le ressortir par la suite. Si je devais faire un gros résumé, ce serait que les 4 filles attaquent l'agence pour non-transparence du règlement et surtout car les membres ont fait part de leur mauvaise santé, mais qu'elles étaient obligées de réaliser malgré tout les activités promotionnelles. Elles vont bien préciser qu'il ne s'agit pas d'une décision influencée par une autre agence, mais bien d'elle-même. Bref, c'est compréhensible, même si c'est un peu surprenant que des membres d'un groupe de K-pop se plaignent qu'on ait juste dit sur Internet qu'une membre était malade. Mais pourquoi pas ? L'agence a retardé l'intervention chirurgicale pour réaliser les activités promotionnelles qui ont déjà été raccourcies. Cependant, dans le communiqué, l'avocat dit que les filles se plaignent de l'avoir divulguée arbitrairement sur Internet sans consulter la concernée, mais aussi que ça aurait dû être fait plus tôt. En gros, selon les filles et l'avocat, il aurait fallu ne rien dire, que les fans s'inquiètent, et surtout ne pas faire les promotions de Cupid, malgré la popularité mondiale que ça a été. En tant que membre, je comprends totalement leur indignation, mais en tant que PDG, je comprends aussi la prise de décision qui a été faite. En tout cas, via ce communiqué, on comprend que les deux camps ont raison et ont tort à la fois. Et c'est le 29 juin que l'agence The Givers va répondre aux accusations d'il y a deux jours. Sans rentrer dans les détails, The Givers vont à leur tour intenter une action en justice contre Attract et ont niait toutes les allégations. Selon eux, à partir du 31 mai, ils avaient confié toutes les tâches de production et de planification de 50-50 à Attract. Et ils étaient uniquement en charge de la promotion à l'étranger avec Warner, à la demande d'Attract. Donc en gros, Attract a voulu prendre le groupe sous leur aile en gérant tout à partir du 31 mai, entre l'annonce de la chanson du film Barbie et la pause des membres. Ce que l'on doit comprendre, c'est que soit Attract a voulu retarder l'intervention chirurgicale d'une des membres et ils ont mis de côté The Givers, qui ne voulait pas retarder cette intervention, soit Attract a voulu faire l'intervention rapidement, cependant The Givers les a empêchées au niveau des plannings, et Attract a voulu gérer à leur place pour faire le moins possible. On n'a pas la bonne réponse et on n'en sait pas plus, cependant, selon The Givers, ce serait Attract, donc Hong Joon, qui a essayé de récupérer le groupe seulement pour lui. Le 3 juillet, donc 4 jours plus tard, pour nous laisser quand même un peu de répit, parce que c'est vrai qu'ils ont enchaîné, l'agence Attract va répondre à The Givers en publiant un message audio entre le PDG d'Attract, donc Hong Joon, et le directeur exécutif du Warner Music Korea, qui s'appelle Yoon. Merci. J'ai né dé Moon�� d'Aun. Je regarde faire un sujet, je разорni hacer un déjeun de lo que j'ai eu, quoi 200 ex kan donné, je donne ça, je n'en reven深く, j'adores d' Investigando pas? J' ce n'en revenus t'en marie Saint Brux je n'en 느� Breakfast, je n'en ai dans quelque chose à la sorte, j'achète argument Et là, ça va avoir l'effet d'une bombe en Corée. Car si je résume, dans l'enregistrement, le directeur exécutif de Warner Music Korea mentionne avoir discuté avec le PDG Hanson Gill de l'agence The Givers au sujet d'un rachat avec les membres de 50-50. Attract ne garde pas le groupe pour eux, mais The Givers vend le groupe à Warner. Sachez-le, j'ai essayé de faire mes petites recherches, et à ce que j'ai compris, il est possible de racheter un groupe et de résilier arbitrairement un contrat si une certaine somme d'argent est versée, et surtout si le PDG est d'accord. Problème dans cette situation, Hong Jong, il n'était pas au courant. Donc ouais, c'est une grosse preuve que The Givers ont essayé de vendre 50-50 sans autorisation, et que Warner Music Korea a voulu forcer la chose aussi, puisque malgré plusieurs noms, ils ont continué à dire qu'ils voulaient absolument le groupe. Et le lendemain matin, le 4 juillet, Dispatch rentre dans l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, Dispatch, c'est un peu comme les paparazzi coréens. C'est essentiellement un média coréen qui se concentre sur les actualités du divertissement. Et souvent, même si c'est parfois et la plupart du temps un peu louche la façon dont ils font leurs affaires ou la façon dont ils révèlent leurs nouvelles, c'est grâce à eux qu'on avance dans certaines enquêtes, notamment dans l'affaire TRCNG, l'affaire Jimin et Mina des AOA dont j'ai fait une vidéo, ou encore l'affaire de Song Ji-ah dont j'ai fait une vidéo aussi. Souvent, quand t'as Dispatch qui se rajoute dans des grosses affaires comme ça, c'est que ça va se compliquer dans le futur. Dispatch va donc commencer par dire chronologiquement comment tout s'est déroulé, notamment la création du groupe, le départ de camp, l'arrivée de Sung Gil et de The Givers, etc. La première chose à notifier que Dispatch dit, c'est que Hong Jong, le PDG de Attract, est allé chercher des investissements et de l'argent car il pensait que c'était son rôle, et Hanson Gil était en charge de la formation. Mais le problème, c'est que le compte bancaire de l'entreprise a rapidement été vidé. Dispatch a sorti plusieurs documents officiels qui prouvent que finalement, il fallait largement plus que prévu. Sans rentrer dans les détails, entre les cours de chant, de danse, de rap, de solfège, de théâtre, d'anglais, d'entraînement personnel, les dortoirs avec 3 chambres et 2 salles de bain pour que les filles soient bien, les clips des 4 premières chansons, un montant supplémentaire pour que Cupid soit mis en avant sur TikTok... Bref, Hong Jong croyait en ce projet et a même vendu sa voiture étrangère et sa montre coûteuse pour aider à collecter les fonds pour les clips de 50-50. Et tout cela avant même les débuts du groupe. Du côté de Sun Gil, c'est lui qui a choisi la musique Cupid parmi les 2000 chansons possibles. Il racontera même qu'il voulait faire une musique qui perce dont on n'aurait pas l'impression qu'il s'agissait de la K-pop. En fait, Cupid a été écrit par des étudiants de l'école de musique suédoise, tandis que Hanson Gil a arrangé la chanson pour qu'elle corresponde à sa vision. Ça peut paraître nul, mais c'est très important puisque Dispatch va finalement récupérer la répartition exacte des détenteurs des droits de la chanson Cupid. Les étudiants suédois qui ont initialement produit la chanson sont absents de la distribution des droits d'auteur. C'est complexe, mais Dispatch a réussi à récupérer la facture du rachat de la musique que Sun Gil a fait, qui est illégale et totalement frauduleuse pour les étudiants suédois. Les fonds n'avaient pas l'air bons à l'époque. J'ai demandé à Hanson Gil de m'envoyer d'abord la combien la chanson avait coûtée. Heureusement, nous avons reçu peu d'investissement en mars et nous l'avons remboursé à The Giver. Il s'avère qu'il a pris possession des droits d'auteur. Deuxième chose à notifier de la part de Dispatch, Hong Jong, le PDG d'Attract, a donné toute sa confiance à l'agence The Givers. Il a donné la gestion des membres à un employé de The Givers. Cela comprenait la communication avec les membres ainsi qu'avec leurs parents. Le 2 mai 2023, Alan a donc subi une intervention chirurgicale et plusieurs conversations ont été partagées par Dispatch. Les voici. La maladie exacte ? L'opération s'est-elle bien passée ? Communiquez-vous bien avec le personnel d'entreprise et les parents ? Pour qu'ils ne se sentent pas tristes ? Ce matin, j'ai prié. Mais ça se passerait bien. Oui, il s'agit de la quatrième opération au calendrier. B est responsable des parents et communiquez bien avec eux. J'ai parlé personnellement avec la mère d'Alan hier. Il n'est pas nécessaire de dire la maladie exacte. Nous dirons qu'il a subi une intervention chirurgicale parce qu'elle se sentait mal à l'aise quelque part. Et une fois l'opération terminée, nous prévoyons de télécharger une photo. Ensuite, Dispatch va divulguer des messages entre Hong Jong et l'employé qui s'occupe des membres ainsi que des parents. Dans les messages, on comprend rapidement que Hong Jong ne va donner au début qu'une semaine de rétablissement, mais que l'employé ne semble pas de cette idée. Finalement, Hong Jong va accepter de retarder jusqu'à deux semaines à la place d'une pour laisser les filles se reposer. Sauf qu'en parallèle, il y a le film Barbie qui peut faire une énorme pub. Une conversation va être publiée où en réalité, on comprend que le PDG d'Attract est inquiet, mais que Sungil répond que c'est possible de discuter avec les filles. Sungil et l'employé de The Givers lui disent que finalement le groupe va bien, elles peuvent reprendre le travail. Hong Jong va donc leur faire confiance et se dire que peut-être que deux semaines, c'était un peu trop pour les filles et qu'elles peuvent reprendre directement, elles sont motivées, c'est pas grave. Il a dit qu'il prendrait bien soin d'eux, alors je lui ai fait confiance et je l'ai laissé faire. Je pense que le fait de lui faire trop confiance a été le début de tous ces problèmes. Quand je lui disais que je voulais aller à la salle de pratique pour les voir, il me disait que les membres n'étaient pas à l'aise avec ma présence. Je ne voulais pas interrompre l'entraînement, alors je me suis contenté de me retenir et de m'en occuper. Il suffit de penser à quel point j'avais envie de les voir. Encore une fois, là pour moi, les deux sont en tort. The Givers n'aurait pas dû dire que c'était bon juste par opportunisme pour participer au film Barbie, et Attract aurait carrément dû vérifier et demander lui-même aux filles si ça allait ou pas, et ne pas faire confiance à des employés ou avec Sungil. Voilà, on sait jamais, demande. Troisième chose suspecte que Dispatch a détecté, le compte LinkedIn personnel de Hanson Gill. Il indique faussement qu'il est le PDG d'Attract, ce qui est totalement un gros mensonge. Et là, ça devient de plus en plus embêtant pour Sungil, parce que ça fait quand même beaucoup de choses, d'autant plus que mentir sur un CV comme ça, c'est pas n'importe quoi. Mais ça prouve aussi avec les screens qu'il y a peu de preuves que les problèmes de santé des membres ont été ignorés par le PDG. C'est pas de sa faute si on lui a dit que tout allait bien, même s'il aurait dû vérifier lui-même. Mais surtout, comme Sungil a récupéré les droits d'auteur, les membres et l'agence sont toujours endettés, même avec le succès de Cupid. C'est totalement normal de vouloir gagner de l'argent en se donnant autant à fond pendant des années, mais c'est pour ça qu'il faut s'assurer que l'agence gagne l'argent. Et au vu des documents officiels qu'on a eu là, l'agence, à ce moment-là, ils étaient toujours en faillite. Le même jour, on va apprendre par Ilgan Sports que le clip de 50-50 pour la bande originale du prochain film Barbie a été finalement annulé. Et comme le distributeur du film est Warner Bros Pictures, une société de Warner Music Korea, les embrouilles ont fait que finalement, ils ont annulé l'apparition des filles. La musique est sortie, mais pas le clip, ce qui est une grosse perte pour le groupe et pour l'agence. Ça a fait réagir pas mal d'internautes qui ont commencé à se mettre du côté du PDG d'Attract, qui perd tout sans réelle raison. Bah ouais, parce que concrètement, The Givers sont en faute au niveau de l'argent, les filles sont en pause et c'est Warner Music qui annule le film Barbie. Je me sens tellement mal parce que quoi qu'il arrive, la plus grande victime est le PDG d'Attract. Elles ont auto-saboté une grande opportunité, soupir. J'espère juste que le PDG sera en mesure de récupérer l'argent qu'il a investi. Hanson Gill a déclaré que si 50-50 ne tournait pas le clip, il arrêtait de travailler avec le groupe. Je me soucie même pas des membres, mais c'est nul compte tenu de la somme d'argent que le PDG a investi. Je me sens vraiment mal pour le PDG d'Attract. Il a vraiment essayé de soutenir le groupe de toutes les manières possibles, je me sens si mal. Ce producteur a trahi la seule personne qui lui faisait confiance et l'a ruiné dans le processus. Honnêtement, je pense que les membres étaient jeunes et manipulés. Ce sont peut-être leurs parents qui ont été aveuglés par la cupidité. Quoi qu'il en soit, cet homme est vraiment mauvais. Et c'est à partir de là que le groupe deviendra, aux yeux des téléspectateurs, le groupe de traîtres. Ironiquement, elles seront traitées d'être un peu trop cupides. D'ailleurs, le 5 juillet, Attract confirmera l'annulation du clip Barbie par manque de temps et à cause de la pause du groupe pour l'intervention de Alan. Et ils annuleront aussi leur apparition à la Kekon LA en raison des circonstances internes qui ont récemment été rapportées dans les médias, qui devaient avoir lieu le 19 août. Toujours selon le Hit Game Sport, 5050 devait également filmer deux très grosses publicités dont une avec une célèbre star de sport et apparaître dans une émission de variété. Mais tout cela a été à nouveau annulé à cause de cette affaire. Nous sommes toujours le 5 juillet et c'est ce jour-là que le groupe et l'agence tiendra leur première audience. 5050 demande la résiliation de leur contrat d'exclusivité avec Attract et l'agence, quant à elle, aimerait avoir un accord avec les membres. S'il y a bien un truc qu'on attend à ce moment-là, c'est une réponse de Sun Gill et donc de l'agence The Givers. Et ils vont en donner une justement le 5 juillet pendant la première audience. Pour eux, il s'agit de désinformation et ils menacent les médias et Attract de porter plainte à leur tour. Cette déclaration a pour but d'informer les journalistes et les personnes associées à Attract en plus de notre déclaration publiée le 3 juillet. Nous vous demandons d'arrêter de semer la confusion dans l'esprit du public avec des informations et des allégations modifiées de manière malveillante. A l'heure actuelle, Attract détourne l'attention du public de la racine du problème. Nous demandons à ceux qui, ceci, de prendre une sage décision. Ils vont rajouter dans leur déclaration que Attract leur avait donné 9000 dollars pour acheter les droits voisins et non les droits d'auteur de la chanson Cupid. Ne m'y connaissant pas du tout dans les droits d'auteur, j'ai essayé de chercher c'était quoi les droits voisins. Les droits voisins, c'est un prix qui appartient à ceux qui donnent vie à une oeuvre mais qui ne sont pas considérés comme auteurs. Attract a dit que The Giver savait acheter la chanson Cupid mais en réalité, ils ont acheté seulement une partie que Sungill a changé dans la musique. Et là, ça change quand même certaines choses. Il est regrettable qu'un producteur autoproclamé avec 30 ans d'expérience ne soit pas capable de faire la distinction entre les droits d'auteur et les droits voisins. Les droits d'auteur sont accordés à la personne qui a créé la production. Pour la musique, il est donné aux auteurs, aux producteurs et aux arrangeurs de musique. A cet égard, The Givers, après avoir délibéré avec les scénaristes, a légalement acheté les droits d'auteur de Cupid. Le communiqué était quand même assez long donc je vais pas tout mettre mais l'agence The Givers affirme qu'ils vont révéler leur innocence devant le tribunal et non sur internet. Puis ils vont ensuite terminer leur déclaration par un dernier avertissement à Attract et aux journalistes. Et avec cette réponse, on est encore plus perdus. Est-ce que Dispatch et Attract ont menti ? Est-ce que c'est The Givers qui ment ? Qui est gentil ? Qui est méchant ? C'est tout le problème de cette affaire. On n'arrive pas à comprendre qui a raison et qui a tort dans l'histoire. Et je pense que vous le voyez par rapport au time code de la vidéo, ça va durer encore longtemps. Bon, j'ai voulu couper un peu la vidéo, déjà pour vous faire souffler un peu parce que ça fait beaucoup d'informations, mais aussi pour vous parler des news qui ont été infondées entre-temps. Le 11 juillet, on va apprendre via le média TenAsia que l'agence Attract recevra une grosse somme d'argent à la fin du mois suite au succès de Cupid avec Spotify. Sauf qu'en réalité, c'est faux et l'agence démentira cette rumeur. Niveau rumeur du côté de The Givers, il y a aussi un employé d'une marque de lunettes qui devait être en collaboration avec 5050 qui a parlé. Sans rentrer dans les détails, certains disent que Sungill a retardé la collaboration avec cette marque de lunettes malgré qu'elles auraient pu avoir énormément d'argent parce qu'il savait que les filles allaient se retourner contre l'agence Attract. Et pour avoir tout l'argent, il aurait retardé la pub, mais bon, c'est un pleupleu random qui nous raconte ça et qui dit ça sans preuve, sans dossier, c'est juste... Voilà, peut-être que c'est vrai, mais en tout cas, il n'y a pas de preuves particulières, donc on s'en fout un peu. On va apprendre aussi le 13 juillet qu'un soi-disant cousin d'une des membres de 5050 va créer un poste qui va devenir viral où il détruit Dispatch et Attract. Je vais vous dire la vérité car beaucoup de mes amis s'inquiètent pour ma cousine plus âgée et je n'ai pas pu retenir ma frustration face aux mensonges. Le PDG d'Attract, John Hong-Joon, n'a jamais parlé gentiment aux membres et n'a jamais respecté l'état de santé de mon ennemi. Il a affirmé qu'il a vendu sa voiture et sa monte et qu'il avait utilisé l'argent de sa mère. Lol, toutes, ce sont des mensonges. Il y a une raison pour laquelle elles le poursuivent en justice et elles sont devant les tribunaux parce que la raison n'est pas légère. Je fais confiance à mon oncle et à notre famille et j'attends. La raison pour laquelle les médias sont ainsi, c'est parce que le PDG dépense de l'argent alors les médias écrivent des articles favorables. J'espère que vous ne faites pas confiance à ces articles bizarres. J'ai lu beaucoup d'articles et aucun d'entre eux n'est exact. Ce monde est beaucoup plus sale que je ne le pensais. On parle beaucoup sur YouTube et ailleurs mais sachez que le PDG n'est pas quelqu'un que vous devriez soutenir 90% des articles, ce sont des mensonges. Malgré qu'on n'a pas de preuves, c'est pas impossible que ça existe. Ça arrive très souvent en vrai, des médias qui sont manipulés pour raconter ce qui en chante. Voilà, c'est possible. Malheureusement, même avec l'intervention de ce cousin-là, c'est pas spécialement l'avis des internautes coréens qui est toujours mitigé. En effet, un proche sorti de nulle part pour les protéger ou un communiqué qui critique Attract, sans preuve, ça vaut rien. L'article de dispatch et Attract, ils avaient des documents officiels, ce que les filles et The Givers n'ont pas spécialement. 1. Est-ce quelque chose dont le cousin devrait parler ? Lol, toute la famille est pleine d'air chaud. J'espère qu'ils ne regrettons pas plus tard. Lol, pourquoi parle-t-il ? Comme s'il savait quoi que ce soit. Je ne sais même pas qui sont les membres. Alors comment pouvons-nous savoir qui est son cousin ? Les parents des membres sont si horribles que même leur cousin sans importance se comporte mal. C'est hilarant. Il serait vraiment inapproprié que leur propre frère et soeur s'exprime. Mais leur cousin ? Lol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il semble qu'ils ne comprennent pas comment fonctionnent les placements. Je parie qu'ils vont blâmer le système judiciaire après avoir perdu. Je n'arrive pas à croire qu'ils croient vraiment que les membres ont raison. Je souhaite ouvrir une petite parenthèse juste pour donner mon ressenti à ce moment-là. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, les Coréens ont carrément pris parti pour Attract et que nous, les internationaux, on était complètement perdus. On était paumés. En même temps, même là, avec ce que je viens de vous raconter, on ne sait pas vraiment qui croire. Même si on peut plus croire Attract avec plus de preuves, à mine de rien, voilà. Mais j'ai surtout ressenti un léger fossé entre nous, les internationaux, ce qu'on pense et ce que les Coréens pensent. Je me souviens avoir vu des posts de Coréo que je vous invite à suivre pour être au courant de l'actu K-pop. C'est vraiment un compte qui est incroyable. Et dans ces commentaires, ça se chamaillait pour dire qui avait raison alors qu'en réalité, on ne peut pas savoir. En tout cas, pas avec de simples on-dit ou même avec un seul article de dispatch. Voilà, c'était ma petite parenthèse pour vous montrer qu'en réalité, parfois, il faut juste attendre avant de donner leur avis sur un sujet parce que finalement, quand on ne sait pas, ce n'est pas grave de ne pas savoir. Et ce n'est pas grave de ne pas avoir de camp. Au contraire, justement, si tu arrives à prendre du recul, c'est bien. Malgré tout, il y a bien un truc que l'on peut notifier venant de la part du PDG d'Attracte qui s'appelle... Ong Joon ? J'espère que vous avez suivi. Le truc que l'on peut notifier, c'est qu'il a vraiment envie de reformer le groupe au complet avec un accord. Lors d'un entretien téléphonique le 13 juillet avec le Moonwa Ilbo, le Ong Joon, il va déclarer... Nous avons besoin d'une occasion de parler ensemble. J'ai envie de leur dire, y a-t-il eu des malentendus ? Vous devez juger la situation froidement et équitablement, etc. et de les signaler un par un. Nous devons résoudre les malentendus et les réconcilier rapidement. Si une décision de justice est prise, il n'y a rien que moi ou l'entreprise puissions faire pour les soutenir. Nous devons avoir une conversation et revenir avant le 5 juillet. Je pense que c'est un moment en or. Les enfants souffrent à cause des erreurs commises par les adultes. Je m'inquiète de la représentation extrême du bien et du mal. Je suis aussi une personne ordinaire et je ne veux pas être trop glorifié comme une personne gentille. J'espère que cet incident ne répondra pas à une atmosphère de suspicion et de méfiance parmi les gens. Et juste, j'ai rien à rajouter. Il a raison. C'est ce que je racontais tout à l'heure. En fait, on veut absolument trouver un parti et trouver le gentil et le méchant alors qu'en réalité, les deux sont dans les erreurs et il n'y a pas de gros méchants ou de grands gentils dans le monde. The Givers fera quand même un communiqué de presse le même jour en affirmant... Donc, selon The Givers, Attract n'aurait pas donné les détails de vente d'albums et les revenus de 50-50 suite à la sortie de la musique. The Givers n'est pas responsable de l'omission de revenus dans les états comptables de 50-50. Attribuer de telles allégations à The Givers, c'est une tentative malveillante d'éviter d'assumer la responsabilité et de diffuser de fausses informations. Selon eux, ils ne sont pas responsables de l'argent que le groupe gagne. Bon, je ne vais pas vous mentir, toute l'histoire d'argent, de paiement, de qui gère quoi, ta-ta-ti-ta-ta-ta. Je n'ai pas tout compris. N'hésitez pas vraiment à me reprendre en commentaire si j'ai dit des trucs qui sont faux, parce que c'est un moment où là, je n'ai pas compris grand-chose. 50-50 aurait pu être payé par Attract, mais le problème, c'est qu'il fallait rembourser les dettes. The Givers ayant un gros pourcentage de la musique serait en partie responsable, mais pas totalement, puisque ce n'est pas à cette agence de payer les membres. Bref, après toutes ces histoires, nous sommes le 17 juillet 2023. J'ai vraiment l'impression que cette histoire ne se finit jamais. Le PDG de The Givers, qui s'appelle... Sun Gill, vous suivez, il faut suivre, est rentré dans une très grosse controverse suite à un nouvel article venant de dispatch. Et oui, selon le document Chair Change Confirmation, soumis à l'Association du droit d'auteur, le PDG Han a acquis frauduleusement 95,5% des parts de droit d'auteur de Cupid en son nom falsifiant les signatures de trois compositeurs suédois. Au cours de ce processus, les parts des compositeurs suédois ont diminué à 0%, et la part de la membre Kina est également passée de 6,5% à 0,5%. Et voici le document officiel avec les signatures qu'il a imité. Et si c'est vrai, c'est très 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 grave en fait. On n'est pas sur une imitation de signature de tes parents pour sécher les cours. On est sur une très grosse amende et trois ans d'emprisonnement. Du moins, c'est ce que j'ai vu dans le code pénal coréen. Le truc, c'est que l'association coréenne des droits d'auteur musicaux ont décidé de suspendre le paiement de Cupid de 50-50 conformément au règlement intérieur, pour être sûr d'être payé correctement et de ne pas se faire arnaquer. D'ailleurs, la Coréenne Entertainment Management Association a déclaré le 18 juillet que 50-50 aurait des risques d'être sur la liste noire à cause de cette affaire de signature. Nous espérons que l'industrie du divertissement ne suivra pas une logique basée sur l'argent. Et grâce à une structure rationnelle et à des mesures visant à améliorer l'industrie, nous nous efforcerons d'empêcher que d'autres incidents peu recommandables ne se produisent. Nous espérons qu'Atract et 50-50 parviendront à se mettre d'accord et que le groupe reviendra rapidement dans le label. Et c'est chaud, pour que l'association des gestions du divertissement te dise qu'il ne faut pas que tu te barres de ton groupe ou que tu reviennes parce que sinon t'es dans le caca, c'est qu'il y a vraiment des risques. Pire, le 19 juillet, une vidéo YouTube est sortie sur la chaîne de Gamsung Sound où l'oncle présumé de Hanson Gil a affirmé que son neveu était un escroc connu dans sa famille. après, encore une fois, c'est une vidéo YouTube, c'est à prendre avec des pincettes. Mais évidemment que cette vidéo ne va pas aider The Givers ni les filles. Et 5-6 jours plus tard, le 24 juillet, on va découvrir en plus de ça que Sun Gil a menti sur son CV et ses études. Il a dit avoir eu le diplôme d'une grosse université, c'est faux. Il a dit aussi avoir travaillé en tant que PDG de la division opérationnelle de Star Crew Entertainment, c'est faux. Directeur général des filiales de Blossom Entertainment, Blossom Pictures, et Blossom Story, c'est faux. Il a également dit être le directeur de production de Warner Bros. en Corée et de leur sous-label Batamin Entertainment, ce qui est faux aussi. Ils ont tous démenti. Celui-ci a bien travaillé dans ces entreprises, mais il était loin d'être dans un poste prestigieux comme directeur, production, je sais pas quoi. Non, c'est faux. Évidemment, dans l'obligation de s'exprimer, le PDG de The Givers qui s'appelle Sun Gil, vous suivez toujours. Il va s'exprimer en disant « Je vais vérifier que les informations sur mon éducation et mon expérience professionnelle ont été répertoriées de manière non erronée. Je m'excuse d'avoir semé la confusion. Ils seront corrigés. » Ouais, autant dire que là, nous sommes qu'en fin juillet et que le PDG de The Givers a fait beaucoup de fautes qui nous poussent à croire que le PDG d'Attract a eu raison dans sa façon de faire et que, justement, il ne ment pas comparé à Sun Gil qui a menti jusque là. Suite à cette affaire qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, il y a pas mal de personnes qui vont commencer à faire des gros résumés de l'affaire début août. Et c'est totalement normal parce que cette histoire va remuer toute l'année 2023. C'est vrai que l'année 2022, alors que les groupes se sont retournés contre leur agence pour des raisons valables, là, c'est totalement l'inverse. Et ce sont principalement les filles qui vont prendre alors qu'elles n'y sont pas pour grand-chose en réalité. Il faut savoir qu'en début août, une médiation entre Attract et le groupe de filles va avoir lieu en privé. Et beaucoup ont cru que les membres allaient revenir sur leur décision pour revenir dans l'agence Attract. Mais finalement, le 16 août, nous allons apprendre via Attract que... La médiation avec les membres de Fifty Fifty est tombée à l'eau. La partie adverse a contacté le tribunal aujourd'hui, déclarant qu'elle n'avait pas l'intention de recourir à une médiation. Ouais, malgré une grosse discussion de plus de deux heures entre les maires de Alan et Senna, les dirigeants d'Attract et les représentants légaux des deux parties, personne n'est d'accord. Donc c'est reparti encore une fois pour faire la guéguerre entre tout le monde. Sauf qu'à la différence, c'est qu'en début août, les membres vont commencer à prendre la parole. Notamment, le 17 août, elles vont toutes décider de poster sur Instagram avec un nouveau compte. Chers fans, voici Kina, Senna, Siyo et Alan de 5050. Nous aimerions tout d'abord présenter nos excuses à tous ceux qui nous aiment pour avoir causé tant d'inquiétude. On sait qu'il y a des fans qui croient en nous et qui nous attendent. Et c'est pourquoi les membres de 5050 ont décidé de mettre nos hésitations de côté et sont mobilisés pour partager notre position. Nous savons également que beaucoup d'entre vous sont désorientés par la couverture médiatique actuelle. Les malentendus et les accusations se multiplient. Nous en avons été profondément choqués et avons traversé une période difficile. Néanmoins, nous pensons qu'il existe une vérité qui doit être découverte malgré ces difficultés. Et nous sommes convaincus que nos fans comprendront et nous soutiendront encore plus lorsque cela sera clarifié. Cela ne signifie pas que nous admettons ou acceptons ce qui a été rapporté dans les médias. Nous pensions que porter cette question devant les tribunaux sur la base de faits était la bonne façon de résoudre la situation. Nous avions espéré que la vérité soit découverte au cours du procès et que nos droits seraient garantis. C'est quelque chose que nous espérons encore aujourd'hui. Pour réaliser cet espoir, nous continuerons à collecter et à soumettre des documents et des preuves fondées sur des faits. Nous espérons sincèrement que vous ne ferez pas trop de critiques basées sur des faux soupçons et des malentendus que vous avez examiné les faits de manière objective. Nous ferons de notre mieux pour revenir en forme et remercions tous ceux qui nous suivent. Merci. Évidemment, je tiens à rappeler que j'ai traduit juste une partie de la lettre en retenant le plus important selon moi, mais toutes les sources sont en description. Le groupe va décider de porter plainte ce jour même contre Attract pour violation de la loi sur les peines aggravées et de crimes économiques spécifiques à but de confiance. Malgré tout, ce que je trouve dommage dans l'histoire, c'est que, encore une fois, il va y avoir deux clans. Au lieu d'attendre l'épreuve, un côté des internautes ont déjà commencé à critiquer le groupe et le nommer groupe de traîtres, et de l'autre, des internautes ont décidé de boycott pour éviter de donner de l'argent à Attract. Et que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va pas aider à la réputation du groupe malheureusement. Le 19 août, une émission dont je ne vais pas nommer mais que je vais écrire parce que je ne sais pas le dire, voilà, sur SBS, a diffusé un épisode traitant de 50-50 et du différent entre Attract sur les contrats d'exclusivité sous le titre de Billboard and Girl Group Who Broke Their Wings. Et c'est grave cool parce que ça permet d'avoir un point de vue qui est différent. Cependant, justement, après la diffusion, l'émission va être énormément critiquée parce que le parti pris sera en faveur de 50-50. En effet, l'émission a protégé les filles mais n'est pas du tout revenu sur les soupçons d'enregistrement de marque des membres de 50-50 et la controverse sur la fascification des diplômes universitaires d'Anson Gill. Donc pour beaucoup, l'émission était là pour redorer un peu l'image du groupe mais ne montre pas grand chose de nouveau, il n'y a pas vraiment non plus de preuves et ça ne fait pas le poids. C'est le 28 août que finalement, on apprendra que le tribunal rejette la demande d'injonction de 50-50 de suspendre le contrat avec l'agence. Le tribunal a finalement conclu qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour accorder une suspension. Il n'y a eu aucun cas où 50-50 a fait une demande de correction et l'agence ne s'est pas conformée. Et il n'y a pas eu d'exemple où l'agence a violé son devoir plus d'une fois ou pendant une longue période de temps. Il est difficile de voir cet incident comme une rupture de confiance irréparable. Le tribunal a également rejeté l'allégation selon laquelle la société ne s'était pas occupée de la santé des membres disant « Après avoir découvert le problème de santé de Alan, l'agence Attract a pris des dispositions pour qu'elle soit diagnostiquée. Ils ont ensuite vérifié son diagnostic et ses progrès et ils ont ajusté leur calendrier de promotion et fixé une date pour l'opération. Il est difficile de dire que l'agence viole son contrat d'exclusivité simplement parce que The Givers ne travaille plus avec la société. » Et enfin, le juge a spécifiquement critiqué le fait que 50-50 n'ait pas soulevé ces questions auprès d'Attract avant de déposer une demande de suspension de leur contrat. Le juge a souligné que si une agence viole un contrat, l'artiste est légalement tenu d'accorder à l'agence un délai de grâce de 14 jours après l'avoir avisé de la violation. Cependant, dans le cas de 50-50, au lieu de demander à Attract, les membres ont immédiatement intenté une action en justice et tenté de résilier leur contrat. C'est pas fameux fameux et vous vous en doutez, l'avocat du groupe va prendre la parole dans un appel téléphonique avec le Yonhap News en disant « Comme nous devons encore discuter de la question avec les membres, rien n'a encore été décidé, mais il est actuellement très probable que nous fassions appel de cette décision. » Et du côté d'Attract, le PDG Hong Joon, vous suivez toujours, il dira « Je me sens justifié. Je suis très touché par le soutien que me donne le public. Si tout s'arrange, je soutiendrai ceux qui ont subi une injustice comme moi. Par-dessus tout, je veux que les membres reviennent. » Les internautes coréens vont aussi s'exprimer sur le sujet et je vous en laisse quelques-uns. Donc l'émission a publié ce genre d'épisode avant le verdict du procès et les lettres des membres. Lol. Sérieusement, c'est ce que vous faites avec l'opportunité d'une vie. L'émission a l'air vraiment stupide en ce moment. Lol. Elles ont dit qu'elles préféraient arrêter de chanter plutôt que de retourner à Attract. Alors au revoir pour toujours. L'émission a l'air tellement stupide. Lol. Félicitations Attract. » En plus de cela, le lendemain, le 25 septembre, on va apprendre que selon une déclaration d'Attract, le tribunal juge que Hanson Gill a détourné des fonds de Attract. Les droits d'auteur pour les albums de Sun Gill qui étaient The 50 et The Beginning Cupid ont été suspendus et à partir d'aujourd'hui ont été saisis. Les albums ont été enregistrés sous le nom de Hanson Gill auprès de la Copyright Association auparavant. Encore une fois, c'est difficile de ne pas être du côté de Attract quand tout le monde et la justice l'est. Cependant, je tiens à notifier qu'il y a bien une raison d'être contre cette agence et c'est pour le résultat de l'album The Beginning. En effet, beaucoup malgré le boycott ont commandé cet album qui comprend 11 titres dont Cupid. Malheureusement, même en parallèle des problèmes juridiques, la vente de l'album a marché mais le résultat n'est pas du tout présent. Et franchement, c'est vrai que pour un album K-pop, c'est pas fou du tout. Les photos des filles sont avec un filtre orange, les pages sont presque toutes blanches, l'esthétique des écritures n'est même pas vraiment belle, le papier utilisé pour l'impression est médiocre et les images des membres sont des clichés photos déjà prises avant et elles sont disposées dans une mise en page désorganisée. Et tout cela pour 35 dollars donc à peu près 31-32 euros. Franchement, même pour un groupe avec peu de budget, c'est vraiment pas fou. Je peux vous montrer un autre album qui a coûté la moins cher mais qui est beaucoup plus beau. Black Level. Le groupe a duré que deux mois. L'agence était pourrite parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent et regarde-moi la qualité de ces photos. Ça a coûté... Ça m'a coûté combien ce jeu-là ? Il m'a coûté 20 euros même pas ? Et les photos sont magnifiques. Attends, vous voyez pas bien. Voilà. Les photos sont magnifiques. Et du coup, suite à cette petite polémique, évidemment, Hong-Joon, il adore parler sur Internet donc il va déclarer Il s'agit d'une version emballée destinée à être publiée aux Etats-Unis. La planification de cette édition a eu lieu en mai et le contrat à Kwaner Music a été finalisé au début du mois de juillet. Au début du mois d'août, nous avons expédié 156 000 exemplaires aux Etats-Unis pour distribution. Donc, en gros, c'est pas notre faute, c'est la faute de Warner Music qui devait gérer les Etats-Unis. Mais moi, j'ai trouvé ça un peu moyen comme excuse parce qu'honnêtement, Warner Music, ils sont plus là depuis je sais pas combien de temps et vraiment, il est moche quoi. C'est vraiment moche. Mais ça, ça reste mon avis personnel. À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bref, on va nous laisser respirer jusqu'au 4 octobre 2023 où on apprendra que Attracte a déposé une plainte auprès du tribunal du district central de Séoul contre The Givers. C'est pas vraiment une grosse amélioration jusqu'à... Nous sommes le 13 octobre 2023 et alors qu'on pensait que l'affaire se calmerait au fur et à mesure du temps, les 50-50, donc les 4 membres, vont revenir sur leur compte Instagram. Dans ces différents posts que je vais traduire en français, l'article s'intitule « L'entreprise nous piège sans preuve ». Elles ont dit que Attracte a précédemment affirmé avoir dépensé 5 milliards de won environ 3,74 millions de dollars américains pour eux alors que le montant réel était de 2 milliards de won environ 1,49 millions de dollars. De plus, selon elles, ils avaient reçu une avance d'une société de distribution qui était bien supérieure à ce qu'ils avaient réellement dépensé pour le premier album du groupe. Ssss... Attends... Je me disais aussi le zoom, il était un peu... Il était un peu grand. Selon les membres, la société a évité de dire la vérité et n'a pas du tout été transparente sur les dépenses qu'ils ont dépensées pour les filles. Évidemment, je vous laisse mettre pause pour lire les documents en entier si vous en avez besoin. On pourrait croire que c'est la seule chose que les filles reprochent à l'agence, mais en réalité, elles vont venir avec un autre poste du nom de Combien de temps encore devons-nous souffrir pour recevoir des soins appropriés ? Affirmant qu'elles ont été maltraitées par Attract, mais aussi que le label ignorait le bien-être des membres. Nous savons que c'est ce qu'il faut pour réaliser nos rêves irremplaçables de faire de la musique et nous soutenons donc tous les artistes qui traversent cette épreuve. Mais nous ne pouvons pas dire que les choses que nous avons vécues étaient normales et les minimisées, même lorsqu'une membre devait appeler une ambulance seule, pieds nus, à cause de la douleur et que même si nous nous événuissions, il n'y avait personne pour nous protéger. Nous avons dû porter les membres sur notre dos jusqu'à la salle d'urgence. Les membres du groupe ont décrit quand même plusieurs cas alarmants montrant que les membres auraient eu besoin de soins d'urgence mais qu'ils ne les ont pas eus. Le groupe a ensuite allégué que lors de l'enregistrement de leur album, l'une des membres avait besoin d'un respirateur en raison de crise d'angoisse pour terminer les chansons et qu'une autre membre avait dû pousser son opération pour terminer l'enregistrement de Cupid. Elles ont ensuite énuméré en détail la douleur qu'elles avaient subie et ont inclus des diagnostics hospitaliers comme preuve. Harine a ensuite fait un témoignage accablant dans lequel elle a allégué qu'elle avait dû retirer sa visicule biliaire en raison des mauvais traitements de l'agence. Malgré la douleur et la souffrance, l'idol a affirmé que le label ne se souciait que du moment où elle pouvait revenir de son opération pour se produire. Évidemment, encore une fois, je vous laisse mettre pause pour lire tous les témoignages en entier. Ce sera beaucoup plus simple de le faire de cette manière-là. Quand on regarde ce genre de témoignages, évidemment, c'est totalement normal de s'inquiéter pour les membres. C'est de la maltraitance. Et pourtant, le gros souci, c'est qu'il y avait des infos chaque jour. Tous les jours, il y avait une nouvelle information sur le sujet, donc évidemment, tout le monde était perdu et ne savait pas qui croire. Cependant, avec ce que je viens de vous raconter juste avant, vous pouvez vous rendre compte que ça rentre en contradiction avec l'article de Dispatch et les messages de Sun Gill qui disait lui-même partir de l'agence si Harin ne continuait pas la promotion. Donc, l'opinion de tout le monde est assez mitigée. Est-ce qu'il faut croire Dispatch avec les screens de messages ou est-ce qu'il faut croire les filles qui ont été potentiellement maltraitées ? Et c'est vrai qu'à ce moment-là, une partie de moi avait envie vraiment de soutenir les membres d'une possible maltraitance. Cependant, ça ne tient pas vraiment la route. À moins que le PDG de The Givers, donc Sun Gill, ait manipulé les filles contre Hong Joon, le PDG d'Attract. C'est finalement le 16 octobre qu'on apprendra qu'une des membres, Kina, va arrêter ses poursuites et va demander de revenir dans l'agence. Je pense que vous connaissez à comprendre et à connaître Hong Joon. Il va prendre les réseaux sociaux et s'exprimer pour dire Et il va décider de s'exprimer sur une vidéo YouTube sur la chaîne de Reporter Notes dont il fera une interview. Elle était si fatiguée. C'était dur pour elle. C'est pourquoi je lui ai posé cette question Kina. As-tu pas senti que quelque chose n'allait pas avec Hansen-Hee ? Elle a répondu qu'elle ne savait absolument pas qu'il avait falsifié ses dossiers scolaires et a réduit ses parts de droits d'auteur de 6,5% à 5%. Elle a commencé à ne plus lui faire confiance à cause de cela. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se rendre compte qu'il n'était pas une personne droite. C'est une équipe. Donc ils doivent tous les quatre venir. Mais c'est devenu tel que cela ne peut arriver. Parce qu'ils ont des pensées différentes. C'est pourquoi Kina a pris son courage à deux mains en premier. C'est aussi une décision difficile. Malgré que Kina va arrêter les poursuites en comprenant que rien ne concorde, les trois autres membres vont continuer pour leur part. Le 18 octobre, les filles vont continuer de publier sur leur Instagram d'autres posts que j'ai traduits et que je vous laisse. Et deux jours plus tard, Dispatch se ramène à nouveau pour faire une interview exclusive de Kina qui va expliquer la manipulation de Sungil avec le groupe. Voici un grand exemple de manipulation qui personnellement moi m'a choquée. Dispatch a pu obtenir la photo originale que Sina a envoyée à Attract. Ils ont examiné les métadonnées qui étaient jointes à la photo et l'adresse indiquée est à Moonjongdong. Mais le dortoir de 5050 est situé à Gangnam Go. Et vous savez pourquoi Sina a envoyé un test rapide de dépistage du Covid-19 depuis cette adresse ? Eh bien Sungil vit là-bas, au troisième étage d'un appartement. Sina a-t-elle passé le test au domicile d'Hanson Gill ? Est-ce que c'était le test d'Hanson Gill et qu'il l'a envoyé à Sina par la suite ? Dispatch est resté bloqué sur cette question pendant trois mois jusqu'à ce qu'ils aient la chance de parler à Kina. C'était le 13 juin, trois jours avant l'envoi de la certification du contenu à Attract. Hanson Gill nous a conseillé qu'il serait préférable de ne plus effectuer d'horaires à partir de ce jour-là. Hanson Gill a dit que si on était testé positif au Covid-19, l'entreprise nous laissera tranquille, de sorte qu'on ne serait pas sous les yeux de l'agence. Ils ont utilisé la période de quarantaine pour être testés positifs. Hanson Gill a-t-il envoyé la photo lui-même ? Nous n'avons pas dû quitter le dortoir avant la certification du contenu ne soit envoyée. J'étais très anxieuse et je me sentais pressée. À ce moment-là, Hanson Gill a envoyé la photo et son test positif. Sina a donc envoyé cette photo à Attract. Puisque nous avons décidé de la poursuite, nous pensions que c'était pour le mieux. Hanson Gill a dit que nous ne devrions pas tomber sur l'entreprise. Nos avocats nous ont également conseillé de ne pas parler de l'entreprise. C'est vicieux de ouf et c'est pas fini. Hanson Gill a proposé le procès en injonction. Nos parents ont désigné l'avocat. Han a dit qu'il ne pouvait pas nous aider directement mais qu'il fournirait des preuves pour nous soutenir par derrière. Il a promis de nous aider. Selon Kina, par la suite, voyant qu'il n'avait pas de preuves concrètes pour se défendre, il va couper tout contact avec les membres. Y a-t-il des signes de fraude ou similaires tels que la falsification de la signature ou de la formation académique ? J'ai appris par un article que la répartition de mes droits d'auteur avait été réduite de 6,5% à 0,5%. La signature sur le formulaire de modification de la répartition des droits d'auteur a été falsifiée. Ce n'était pas ma signature. Voici une preuve en photo du document si jamais. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses que Kina raconte à dispatch dont une dispute avec ses parents et Sungill. La pression que Sungill leur a mis, que selon lui, il est responsable du succès de Cupid. Il a fait croire à ses parents qu'elles étaient financièrement dans le mal à cause de Sung-Joon. Je t'ai élevé. Je t'ai mis sur billboard. J'ai filmé ton clip avec mon argent. J'ai acheté ta chanson avec mon argent. Le PDG John-Hong-Joon ne s'intéresse même pas à vous. Il ne pense qu'à l'argent d'investissement. Cet investissement n'est qu'une dette. Vous devez la rembourser. Le 23 octobre, on apprendra que le PDG de The Givers qui s'appelle Sungill, vous suivez hein, je compte sur vous pour suivre, va bientôt recevoir une première enquête pour entrave aux affaires. Et on apprendra au même moment que les trois membres, Sio, Sénat et Alan, ont résilié leur contrat avec Attract et donc ne feront plus partie de l'agence. Les trois membres de 5050 ont intenté une action en justice contre nous sans aucune réflexion ni correction sur leurs graves violations contractuelles. Nous discutons de mesures de suivi à leur rencontre à l'avenir. Le lendemain, la haute cour de Sohol a rejeté l'appel de Sénat, Sio et Alan de 5050 et a confirmé la décision antérieure en faveur de Attract. Elles vont quand même publier sur leur compte Instagram une photo en disant qu'elles vont continuer tout de même leurs allégations car selon elles, elles ont raison. En vrai, en prenant du recul, je pense très sincèrement que l'agence Attract n'est pas toute blanche non plus. Mais le souci, c'est que les filles n'ont aucune preuve et ne peuvent rien démontrer alors que Attract arrive à démonter toutes leurs accusations avec des vidéos et des photos preuves. Il n'y a pas de dossier assez solide pour être contre Attract mais je pense très sincèrement qu'elle n'est pas toute blanche en plus, ça reste une agence de K-pop. Et le même jour, une annonce va bouleverser beaucoup de monde. Attract annonce s'associer à JTBC pour faire une nouvelle émission d'audition pour un groupe de filles. Sauf que cette annonce a créé pas mal de désinformations comme quoi Attract va mettre de côté 5050 et Kina pour se concentrer sur leur nouveau groupe. Le 29 octobre, l'agence va démentir les propos tout en proposant à Kina de participer au Billboard Award en disant nous prévoyons de réorganiser le groupe et de le présenter au public avec Kina. Globalement, à partir de là, vous avez le plus gros de l'affaire. Vous savez où est Kina, vous savez où sont les autres membres, vous connaissez les résultats du procès. En début novembre 2023, le PDG de The Givers, Sun Gill, ne se démonte pas pour autant. Il va à nouveau porter plainte contre Attract, mais cette fois-ci pour diffamation dans la bataille juridique. Et le lendemain, Attract va annoncer au KLM que 5050 va revenir avec trois nouvelles membres, donc elles seront à nouveau quatre, d'ici avril 2024. Actuellement, on est le 3-4 avril et il n'y a pas de nouveauté, mais on n'est qu'au début du mois. Du coup, je suppose qu'il y aura peut-être une voix off pour expliquer qui, quand, comment, qu'est-ce qui se passe. On apprendra aussi le 4 novembre que l'émission Unsurried, je ne sais pas le dire, voilà, je vous remets le nom de l'émission, va contacter à nouveau les membres de 5050 pour une diffusion le 19 août. Mais on va surtout apprendre que l'émission était en réalité scriptée. On apprendra que Kina a essayé d'envoyer des messages à l'émission pour raconter sa version des faits avec des preuves, mais que l'émission n'a donné aucune autre nouvelle. Et grâce à Dispatch, on apprendra surtout que les parents et les PDG prennent des décisions à la place des membres. Kina va même publier un message qu'elle a envoyé aux filles en septembre, bien avant qu'elle ait rejoint Attract à nouveau pour expliquer son point de vue. Jusqu'à présent, nous avons écouté fidèlement et suivi la discrétion des adultes. Que nous soyons présents ou non au premier rang de négociation, Attract est capable de manipuler les médias comme ils le veulent. Mais il est vrai que j'ai peur que si nous ne partions pas aux négociations, notre image d'adult traite se solidifie. Mais la principale raison de mon incertitude est le fait que je ne comprends pas pourquoi nous nous évitons de négocier sans même écouter l'autre partie, surtout après le rejet de notre injonction. Vous avez dit que nous serions dans une situation désavantageuse si nous participions au premier cycle de négociation. Mais si l'on regarde la situation actuelle, il est déjà tard. Et je commence à soupçonner que nous aurions dû avoir une conversation dès le début de cette discussion. Je pense qu'il est temps de faire des compromis. Je sais que nous essayons d'être une figure de Jeanne d'Arc pour toutes les idoles de la K-pop et de prendre en charge leur lutte. Mais il est vrai que nous nous sommes battus de manière insignifiante en forçant nos plaintes contre ce qui est largement accepté comme raisonnable. Je n'imposerai pas mes pensées aux autres membres. Nous ne semblons pas être d'accord sur grand chose de toute façon et nous n'avons jamais eu l'occasion de vraiment parler de ce que nous pensions de la situation. Je respecte donc leurs souhaits. Je ne pense pas que mon désir d'écouter ce que l'autre côté a à dire cette fois changera. Je participerai aux négociations quoi qu'il arrive et j'écouterai ce qu'ils disent. Je voudrais dire que je suis toujours sceptique quant à Hanson Gill et les avocats qui ont ignoré nos souhaits et ont laissé les membres en dehors de la procédure. A l'avenir, je crois que nous devrions être présents à toutes les réunions. C'est notre rêve et notre vie. Donc je vous dis que c'est nous qui écouterons, qui exprimons leurs objections et qui prendrons les décisions. On comprend rapidement que les filles ont été affectées par les décisions des adultes et pas par leurs propres décisions. Et en soi, on peut se dire c'est cool, enfin des idoles avec des parents derrière eux. Et parfois, en effet, c'est super cool parce que je pense notamment à l'histoire de Samuel ou à même d'autres idoles qui ont été aidées par leurs parents. C'est trop trop bien. Mais il y a des fois où c'est pas spécialement la meilleure des solutions, d'autant plus qu'elles ont une vingtaine d'années. Si on leur explique correctement, elles peuvent prendre leurs décisions d'elles-mêmes. Et là, on leur a pas laissé le choix. Bon, en tout cas, que ce soit une bonne ou une mauvaise décision, le jour des 1 an du groupe, donc le 19 novembre 2023, Kina va offrir un petit message aux fans assez mignons et elle va aussi participer au Billboard Award. Et malheureusement, le 19 décembre, on va apprendre que l'agence Attract va finir par intenter une action en dommage et intérêt contre les 3 anciennes membres de 5050 et le producteur Hanson Gill. Action qu'il va gagner quelques mois après. Toutes ces affaires, ces articles, ces actions en justice et ce remue-ménage pour arriver à une conclusion. Imaginez que si vous, vous n'avez rien compris durant ces jours qui suivaient au fur et à mesure, mettez-vous à la place des membres. Moi, j'aurais été elle, j'aurais été totalement perdue. Je reste personnellement convaincue qu'il n'y a pas d'agence toute blanche et que si les filles voulaient continuer leur procès, c'est qu'il y a des choses que nous ne savons pas spécialement. Mais force est de constater qu'elles n'ont pas réussi à gérer médiatiquement et juridiquement ce scandale. Et que la faute revient principalement à Sungill, le PDG de The Givers qui, lui, est un total manipulateur. Tout ce qu'on peut souhaiter aux filles, c'est de malgré tout s'en sortir et de vivre une belle vie. Et j'espère aussi que les fans de 5050 vont rester présents et soutenir les nouvelles membres ainsi que les 3 membres partis. Je compte absolument sur vous pour être bienveillants dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop complexe à suivre parce que c'est vrai que c'est une vidéo avec beaucoup d'informations quand même. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que pour me soutenir, vous pouvez toujours vous abonner et d'ailleurs, à partir des 50 000 abonnés, je réaliserai une semaine entière de vidéos sur les Sasaeng. Et j'avoue que j'ai un peu hâte de voir si je vais y arriver ou pas. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour tout ce que vous me faites. Franchement, c'est incroyable. et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501